Générique Et bienvenue tout le monde, c'est XSK et aujourd'hui on se retrouve pour la suite renture sur Ghost Warrior Tokyo ! Ah, j'aime les cinématiques comme ça qui durent deux secondes. Ah, y'a rien à dire, y'a rien de mieux. Ah, est-ce qu'il y a quelque chose à boire, à bouffer dans le coin ? On a trop... Pas grave... Alors, où est-ce qu'on doit se rendre chez moi à cette magnifique tour ? Je suis morte ici. Pleine de remords. Mais grâce à vous, tout ça est derrière moi désormais. Alors, tu t'en vas ? Pas le choix. Plus rien ne me retient ici. Désolée, je vous accompagnerai pas jusqu'au bout. C'est pas grave. Même dans cet état, j'ai du mal à croire qu'il y a une vie après la mort. Franchement, si c'était le cas, tout le monde mourrait avec plaisir. Allez, profitez bien de la vie. Allons-y, partenaire. Allons-y, partenaire. Donc, Erika était la seule personne qui retenait Raymond ici. Maintenant que tout est réglé, elle a dû partir. Est-ce que ça va t'arriver à toi aussi ? Possible. T'avais pas dit qu'il cherchait à faire revenir sa famille ? Tu l'as entendu comme moi. Pour lui, les corps ne sont que de vulgaires enveloppes. Il s'en sert comme des pions. On est vraiment obligés de l'affronter ? Oui. Comme tous ceux qui s'opposent à nous. Point barre. Oh, que l'horreur ! Comment tu ce machin ? Merci, mon amour. Inutile de me remercier. Je veux simplement que tu survives. Ah ! Attendez. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Presque mort. Tu dois mourir. Eh ! J'ai plus de mime ! Ta mère ne les a pas relâchées. Mon mari refusait d'accepter ma mort. Ça le rendait faim. C'est quoi ça par terre là ? Comment j'ai fait pour l'affronter ? J'ai plus rien là ! Faut vite que je trouve de quoi me ressourcer ! Faut prendre ça. Faut prendre ça. Ah, déjà plus rien. Fait chier. Faut pas que je me rapproche d'une connerie d'un genre. Non ! Ouf ! T'as cru que ça revient ces machins ? Ah bah j'étais tellement pas fan du sort de l'eau ! Allez ! Donne-moi ce cœur ! De rendre heureuse. De rendre heureuse. C'est casse ! À présent, je entre dans les réceptes. Wow ! Il n'a pas respecté sa femme c'est enculé ! Tout ça pour te rendre heureuse. C'est trop ma simple. Ah ! Chier. Je veux l'avoir. Il faut la mettre. Ah, la double ! Mais connasse ! Mais connasse ! Mais connasse ! Bon, tu veux bien ? Le sort ! Ah ! Ah ! Ah ! Allez ! Ah ! Donne-moi ça ! Bon sang ! Mais qu'est-ce qu'il a en tête ce type ? Bonne question. C'est pas que j'ai pitié d'elle, mais... Autant mettre fin à ses souffrances. Je ne partirai pas tant qu'on n'aura pas descendu, cet enfoiré. Hors de question que je disparaisse avant. Tu cherches seulement à protéger ta famille. Hein ? T'es un bon père. J'essaie. Une fois à l'intérieur, on ne peut plus faire demi-tour. Alors prépare-toi. Oui. T'as besoin de rien mon petit minou. Pardon, j'ai déjà tout. C'est parti mon kiki ! C'est parti mon hiki ! Mais attendez, il n'était pas supposé avoir six chapitres normalement. Que l'heure on est au cinquième ? Tout le monde a disparu. Non, ça va être dur. Votre suspect doit pas être bien loin. Ouvrons l'œil. Et trouvez le stalin. Euh ouais, pourquoi je peux pas monter là ? Et vous ne vivrez plus de pertes. Venez, et vous ne craindrez plus. Oui, oui, j'arrive, j'arrive. Oh la la, laisse-moi 10 minutes. Marie, pourquoi tu dis ça ? Marie, pourquoi tu dis ça ? Venez à moi. Akito, tu ne t'occupes jamais de moi, n'est-ce pas ? Tu ne t'intéresses que ta petite personne. Tu ne veux pas avoir ma mort sur ta conscience, n'est-ce pas ? Ça va ? J'ai entendu une voix. Celle de Marie. Ils cherchent sûrement à te retourner le cerveau. Eh, quoi encore ? Akito ? Akito ? Allons-y. Marie, c'est vraiment ce que tu penses ? Akito ? Est-ce que... Tu as tort ? Tu as tort ? Akito ! Arisa ! Pas de baston, rien ! Oulala ! Alors, à l'étage principal, Lucette... Eh, tu trouvais que j'étais un père modèle ? En fait, je suis loin de l'être. Dans ma tête, je me suis dit que le boulot était le seul moyen de protéger ma famille. Du coup, j'étais rarement à la maison. On est devenus comme des étrangers. Il n'y a pas longtemps, j'ai rapporté un jouet à nos gosses. Il n'en a même pas voulu. D'ailleurs, les belles voitures, ça n'intéressait plus. Kay Kay... Mais là, je vais me battre pour eux. Je vais les protéger, coûte que coûte. Marie ! Cette marionnette n'a même pas été capable de vous ralentir. Espèce d'enfoiré ! La mort du corps est un phénomène naturel. C'est en délestant notre âme de son fardeau corporel que nous retrouvons notre véritable forme. Tu peux croire à toutes les conneries que tu veux ! Mais... En impliquant des personnes innocentes... T'as dépassé les bornes ! Les gens refusent toujours la vérité lorsqu'ils y sont confrontés. Toutefois... Vous finirez, vous aussi, par comprendre à quel point ces enveloppes terrestres sont insignifiantes. Laisse-la tranquille ! J'ai toutes les âmes dont j'ai besoin. Je les utiliserai pour briser la barrière entre la vie et la mort. Ta sœur... est l'élément ultime. La clé... du renouveau. Tu devrais être fier. T'approches pas d'elle ! La chute de la barrière annoncera la renaissance de ce monde. Je fonderai alors un nouveau paradis, quoique des plus modestes. Un lieu où les âmes de ma femme et ma fille pourront briller pour l'éternité. Tu peux toujours rêver ! Oh, je viens d'avoir une merveilleusité. Je créerai aussi un paradis pour cette jeune fille. Les esprits aussi résolus que le sien sont rares. Peut-être règnera-t-elle même sur ce nouveau monde. La marie d'une nouvelle ère. Non, sa nouvelle ère. Épargne-moi tes délires de malade ! T'es complètement saigné ! Le suis-je réellement ? Lui as-tu demandé... Pourquoi es-tu persuadé que son esprit veut retrouver son enveloppe ? Je... T'es dû seulement demander ce que pouvait endurer ta sœur dans cet état. Être prisonnière de ce corps ne fait que prolonger sa lente agonie. Tu n'en sais rien. Hé ! Arrête d'écouter ces conneries ! Si on ne le tue pas maintenant, le monde est foutu ! Agito ! Reprends-toi ! L'heure est proche. Le monde est sur le point d'être transformé. Une nouvelle ère va commencer ! Encore un peu de patience. Bientôt... Mon rêve deviendra réalité. Lève-toi ! Rattrape-le ! Marie... Qu'est-ce que... qu'est-ce que tu veux ? Ne laisse pas te manipuler ! Lève-toi ! Debout, ou je t'abandonnerai pour de bon ! C'est tout ce que t'as dans le ventre, Agito ! Je peux m'en charger. Je vais me coller une belle raclée ! Agito ! Ne t'avise pas d'intervenir ! Alors t'as peur, c'est ça ? De ce qu'elle pourrait ressentir ? De découvrir que t'as fait tout ça... pour rien ! T'as peur d'entendre sa vérité ? Qu'est-ce que t'en sais, toi ? Rien du tout. J'ai aucune idée de ce que ma propre famille pensait. C'est pour ça que tu dois en avoir le cœur net. Je n'abandonnerai pas maintenant. Je peux compter sur toi ? Ok. On y va. Je ne peux pas mourir maintenant. Je dois savoir. Heuuu, qu'il est beau ! Heuuu, qu'il est chaud ! Je suis un guerrier ! Je vis pour me battre ! Je suis... Je suis le plus fort de tout ! Quoi ? Personne ne le voit ! Personne ! Mène toi ma famille ! C'est tellement pathétique ! Ça serait moi, ton ami et moi ! Allez 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 ! Je suis arrivé là ! Wouhou ! Est-ce que les taillissements ça marche sur eux ? Pourquoi ça marche pas sur eux ? Sérieux ! Putain de Made in China ! Ah ! Tu joues à ça ? Tu joues à ça ? Allez ! Putain qu'est-ce qu'ils sont nuls les boss ! Ah j'ai rien dit ! Je lui ai peut-être donné du... Je t'ai pas besoin de toi ! Ouais ! C'est vrai ! Ah ! C'est vrai ! Ah 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 ! J'ai perdu mes pouvoirs ! Juste pour deux secondes ! T'en as mis du temps ! J'aurais mis du temps en trou de ma gueule ! Tu veux bien mourir un jour ? C'est tout ce à quoi je m'accroche pour tenir pas en route ! A qui te renfer ? Ne fais jamais comme moi ! Ok ! Je ne ferai jamais comme toi alors ! Ah ! Ah ! Plus rien ! Ah ! Ah ! Ah ! Excuse-moi ! J'ai besoin de Mune ! Ah ! Tu m'en voudras pas si je fais un petit tour ! OUI 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 ! Je m'en occupe ! J'en ai fait des choses, mais jamais j'aurais pensé mouter la vie. K.K. En avant, il est temps de plonger dans l'abîme. Ok. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien. C'est glauque, l'abîme. En même temps, ce serait pire si ça avait l'air sympa. Ok. C'est parti. C'est parti. Les fourrières sont garantis. Oui. Le chapelet de la malnutrition. Ce serait marrant, ça. Oh. Let's go. T'entends ça ? Je dirais... de l'eau. Un hôpital ? Le prochain examen sera pour les six mois. On verra à ce moment-là comment ça se passe pour vous. Des souvenirs ? Mais de qui ? Et c'est une fille. Bientôt, tu vas devenir grand-frère. Tu es vraiment très douée, Marie. Et en plus, tu ranges et tu nettoies tout. Comme une grande. Mais c'est... mes souvenirs ? Si on t'embête à l'école, tu me le dis. D'accord ? D'accord. On est où ? Dans notre école primaire. Non, je vais voir mes copains. Rentre à la maison. D'accord ? Les souvenirs... de Marie. Hé ! Ce serait pas ta sœur, là-bas ? Ouais, et alors ? Qu'il lui a dû nous rejoindre ? Non, on n'a rien à se dire, pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Franchement, tu te prends trop la tête. Pas du tout. C'est pour l'anniversaire de mariage de papa et maman. On pourrait offrir des cadeaux à sortie, tandis qu'on... Tout ça semble si loin aujourd'hui. C'est bon. Maman a dit de ne pas s'inquiéter. T'as qu'à faire comme tu veux. Ouais. Maman est juste... fatiguée, pas vrai ? Mais oui. Arrête de toujours t'imaginer pire. C'est lui, Kata ? Oui. C'est lui, n'amant. Le temps s'est éclaircée, t'en m'inquiéter. Ouais. Notre dernier festival, on est là. Putain. Akito, baisse pas les yeux. Maman, on va s'en sortir, hein ? Je veux pas qu'elle s'en aille. Pourquoi est-ce que tout le monde s'en va ? Akito, t'es où ? Akito ? Maman, je suis à l'hôpital. Il faut que tu viennes, vite. Au moins, papa et maman s'en réunis, toujours. Ça va être... un nouveau départ, pour moi. Oui. T'as raison. À combien d'autres nouveaux départs, on va encore avoir droit ? Hélas, c'est même pas un nouveau départ. C'est juste une descente aux enfers. Il a tellement de marche. Ça se termine un jour. N'aie pas peur. Ça va aller. Jusqu'où ça descend, tout ça ? Au revoir, j'aimerais juste pouvoir en finir une bonne fois pour toutes. Comme ça, on pourrait... trouver le nom du papa. Dis pas ça. Continue d'écouter, Akito. Non, tu voulais savoir ce qu'elle ressent. Pourquoi... La seule que... Tu me dis... Je suis la seule à s'en parler. Qui est ce que je sens, autant l'angélite. Akito... Ça va. Il faut que je retrouve Marie. T'as raison. Tu dois absolument la protéger. Oui. Fini de fuir. Ça doit bien mener quelque part. On y est. Il est là, derrière. Et ta sœur aussi. T'es prêt ? Tu me dis... Ah... C'est parti ! Comme c'est dommage. Vous n'arrivez aucunement à apprécier les merveilles du voyage qui attend ceux que vous aimez. Je suis ici pour parler à Marie. Tu ne m'arrêteras pas ! Et comment comptes-tu t'y prendre ? Il y a longtemps qu'elle a cessé de parler. C'est parti ! Arrête ! Sous-titrage Société Radio-Canada Marie ! Les portes de l'Outre-Monde se sont ouvertes. Et voici la dernière étape. Que le cours du temps... s'arrête ! Que se passe-t-il ? Sous-titrage Société Radio-Canada Serait-ce... Serait-ce sa faute ? Non ! La cérémonie doit continuer ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Marie. Akito. Tu dois vivre. Je... Je suis... tellement soulagée d'avoir enfin pu... te le dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai réussi. Je ne m'étais pas trompé. Les deux royaumes sont enfin connectés. Une fois les âmes de l'humanité libérées de leur prison mortelle, elles seront purifiées. Je vais enfin être réunis avec ma famille. Nous vivrons dans un paradis éternel. Libérées du seuil et du chagrin ! Il est temps d'en finir, Akito. Oui. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Oh la la, c'est quoi cette horreur ? Il faut qu'on ne voit rien. Oh la la. D'accord, il y a toutes les attaques, c'est ça ? Ah oui, il y a toutes les attaques. Ah, ça va être chaud. Est-ce que du coup, il faut viser les masques ? Je suppose... Putain, je l'ai mal esquivé celle-là. Ah, c'est chier. Oh oui, carrément, lui, il envoie des tornades. Bon. Allez, allez. Il me faut de la mune, là. Allez, cours Akito ! C'est bizarre, apparemment, je ne peux pas attaquer. Allez, on va y arriver. Putain, vous allez pas me dire que parce qu'il est bleu, genre, il est censé qu'un seul sort. Putain, mais il faut que je fasse quoi ? Putain, mais il faut que je fasse quoi ? Hop. On va y arriver. On va y arriver à récupérer ça. Oh merde. Quoi, j'ai touché personne, c'est une blague ? Ah. Plus vite. Allez. Non. Cacheur d'expérience. Yes. Allez, hop. Rebonjour. Ah. Vite. Allons récupérer de la munition. Je vais te mettre en arrière. Ah. Un petit con, là. Ah. Allez. Mange tes grands morts. Allez, tu me sois ça. Parce que t'es moche C'est une bonne raison non ? Voilà c'est pas mal là On a bien géré Allez Dernière phase Dernier masque Il est où le last masque ? Il est là Espèce d'horreur Je t'ai vu venir ma gueule Allez C'est le dernier j'espère C'est le dernier j'ai dit Le dernier j'ai vu Ils sont piégés ici. Piégés ? Ça veut dire que... Oui. Elles étaient uniquement séparées de leur corps. Les choses devraient revenir à la normale. Pour tout le monde. Sauf Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada Papa... Maman... Tu es mort. Le 10 décembre. Et maman, le 9 juin. Je n'ai pas oublié. Comment... Comment aurais-je pu oublier votre mort ? Je dois arrêter de refouler mes sentiments. Je dois vivre et apprendre à accepter mes faiblesses. À bientôt, Marie. Quand on se reverra, J'aurais vécu pleinement ma vie. Je te le promets. Oh. T'as appris à laisser la garde avec ta famille. Et toi, t'as pas appris à taire, apparemment. Je veux que tu fasses un dernier truc pour moi. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Explique tout à ma famille. Dis-leur que je n'ai jamais baissé les bras. Jamais. C'est d'accord. Promis. Hé. Désolé de t'infliger ça. Je me ferais bien, mais... Je me sens un peu faible. Je me sens un peu faible. Keikei ? À l'avenir, évite de te faire posséder, Akito. La plupart des spectres ne possèdent pas mon charme. Ouais, t'es un vrai tombeur. Impossible de t'oublier. Tu devrais être reconnaissant. ... Merci. Repose en paix, K.K. Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien franchement, c'était une belle expérience. C'était rafraîchissant, c'était un autre style. On ne voit pas ça souvent en vrai. Bon, c'est sûr que ça change de Evil Within. Même si j'avoue que par moments j'avais un petit feeling Evil Within, sans mentir. Maintenant la question c'est est-ce qu'on a une cinématique ? Non, on n'a pas cinématique. Donc voilà, c'était pas Evil Within, ça ressemblait un petit peu à Evil Within par certains moments. Notamment au niveau des boss, je trouvais que ça avait un petit peu le glauque de la licence Evil Within. En même temps vous me direz c'est le même studio et le même créateur. Franchement, un bon jeu, je conseille, je recommande. Mais j'avoue quand même qu'il était un petit peu répétitif. Peut-être un peu trop facile, on était en mode normal. J'aurais préféré avoir un petit peu plus de difficulté au niveau des boss parce que c'est vrai que... Au final on n'a même pas fait de quête secondaire pour un petit peu s'upgrader et... Et la fin est passée comme une lettre à la poste comme vous avez pu le constater. Il y avait même pas de danger en soi. De tout le let's play on est mort une fois quoi. C'est un truc de dingue quoi. Non franchement c'était cool, c'était original. Des bonnes musiques, une bonne ambiance. Le Tokyo... Enfin, Tokyo. Au fait je suis pas expériment en Japon, je dis Tokyo comme ça au hasard. Mais voilà, cette expérience dans cette vie japonaise était franchement réaliste. Bah bien entendu si vous allez au Japon vous n'avez pas rencontré des fantômes à chaque coin de rue. Mais j'avoue que le design global de la ville etc. était bien foutu. Je pense que certains d'entre vous qui ont peut-être voyagé au Japon ont peut-être reconnu certains lieux. Moi personnellement je n'ai pas encore été au Japon. Donc ça arrivera un jour mais pour l'instant voilà. Non franchement, agréablement surpris. Franchement agréablement surpris. D'ailleurs je me suis plus surpris d'avoir plus été intéressé par ce jeu que par Horizon Forbidden West. Ah je sais pas, il y avait quelque chose d'accroché dans son scénario que d'autres jours n'ont pas forcément. Bah en même temps c'était nouveau, ça parlait de fantômes. En plus on se bat avec des pouvoirs, on se bat pas avec des armes traditionnelles etc. Non franchement j'ai bien kiffé, je peux que vous le recommander. Et du coup je vais m'arrêter ici pour ce Splay. Mais loulou, parce que de toute façon on peut pas aller plus loin. Allez, sur ce, prenez soin de vous. Prenez soin de rock'n'roll. N'oubliez pas d'avoir la... OUI ! Attitude. Comme d'ailleurs sur le cul. Vous connaissez le conseil sur les dictons ? Je vous laisse sur les plein pouceau partout. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Sochi abba et booty booty. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Peace ! Sous-titrage ST' 501